Bonjour Aniel ! Bonjour Julie ! Dites-moi, vous êtes dans le feu de l'action ! Oui, tout à fait. Je vous embrasse, je ne veux pas vous perturber. Je prépare une mousse de jambon, avec sa sauce aux petits champignons. Et en fait, c'est une recette qu'adorait Cocteau. C'est sa cuisinière, Juliette Bieber, qui préparait ça. Qui était la cuisinière ici à Mille. Voilà, et qui préparait ça. Et Cocteau adorait le servir à ses invités. On retrouve toujours un peu le goût de l'enfance dans les recettes. Il aimait les choses simples, des goûts bien distincts. Il disait qu'il n'était ni gointre ni gourmand. Mais il disait aussi que la cuisine, c'était un art. Que les chefs étaient des génies. Et c'est vrai qu'il a été ami avec de grands chefs comme... Raymond Oliver, Fernand Point. Et donc, on comprend aussi que pour lui, la cuisine, c'est la convivialité. Et c'est important. Et que comme dans tous les arts, il faut le faire à fond quand on le fait. C'est ça. Et nous ferons de même. Anne-Gaëlle a commencé la découpe du jambon blanc en lamelles. Pour l'aider, je réalise une béchamel classique. Mélange tant pour tant de beurre et de farine. Puis on rajoute le lait. Souffler jambon fromage. Tu sais que j'ai jamais pensé à faire ça, de souffler fromage. J'en ai fait beaucoup, mais je pensais pas rajouter du jambon. C'est pas bête ? Il adorait ça. Je rajoute tout le jambon directement dedans ? Et le gruyère, oui. D'accord. Et tu montras les oeufs après, les blancs d'oeufs après, c'est ça ? Hop là. Nous ajoutons le fromage, le jambon et l'assaisonnement à l'appareil. Il ne nous restera plus qu'à monter les blancs en neige pour les mélanger à la préparation. Alors là, tu as beurré le moule. Alors, tu sais que j'ai appris de mon grand maître Michel Guérard qu'il faut induire le sens de monter du soufflé. Lui m'a expliqué qu'il fallait beurrer comme si on l'aidait à monter, tu vois. Ça fait partie de la poésie de Cocteau un peu, tu vois. Je ne suis pas encore maîtrisée. Je ne suis pas sûre qu'à l'épreuve de la réalité. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Oui, c'est vrai. Nous enfournons le soufflet à 180 degrés pour 30 minutes. Et nous nous attelons à la préparation d'une sauce d'accompagnement aux champignons. Pour cela, nous saisissons une bonne poignée de champignons bruns de Paris avec une échalote émincée dans un peu de beurre. Nous farinons légèrement. J'ajoute un peu de bouillon de volaille et Anne-Gaëlle, de la crème fraîche. Alors, Cocteau et Raymond Oliver ont fait un livre de cuisine ensemble, recette pour un ami. Et cette recette, en fait, je crois que Raymond Oliver l'adapte de manière un peu plus sophistiquée, puisque Cocteau habitait au Palais-Royal, au Mont-Brancier. Bien sûr, juste à côté. Et le Grand Véffour était sa cantine. Il s'est retrouvé avec Colette, son ami Colette. Voilà, c'est ça, oui. Allez, je vais remettre un petit peu de bouillon de volaille. Et puis, je vais prendre la crème. La crème, voilà. Pardon. Je suis sûre que Juliette, elle faisait pareil. Oui, surtout. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a imaginé Cocteau l'avenir en disant qu'un jour, on mangerait des... Des pilules. Des pilules, oui. Et que la cuisine des anges serait alors remplacée par la marmite du diable. Pour se souffler du tonnerre, comme l'aurait dit Jean Cocteau, munissez-vous de 125 g de jambon cuit en tranches fines, 100 g de grillères râpées, 50 g de farine, 50 g de beurre, 40 cl de lait et 5 œufs. Ah, n'oubliez pas la noix de muscade. Et pour la sauce aux champignons, prenez 300 g de champignons de Paris, une échalote, 30 g de beurre, 2 cuillères à café de farine, 25 cl de crème liquide et 20 cl de bouillon de volaille. In the pocket. Je retourne en cuisine vérifier si notre soufflé tient ses promesses. Bon, c'est le moment de vérité. Oh, il est beau. Magnifique. Bravo, Angel. Jean Cocteau vous félicite de là où il est. J'en suis sûre. C'est pas le moment de le faire tomber. Et hop là. Oh, c'est beau.